Qu'est-ce que les tests ne sont pas encore validés en France ? On peut dire actuellement qu'il y a 1500 médecins qui ont au moins pratiqué une fois les tests et puis il y en a 200 qui les pratiquent d'une manière très régulière. Le test consiste à mettre en relation le sang, un échantillon sanguin de la personne qui est testée, vis-à-vis d'un certain nombre de réactifs composant l'antigène alimentaire. Ça peut être la banane, le produit laitier, le gluten. Le sang est donc mis en contact avec cet antigène alimentaire et suivant la réaction, la quantité d'immunoglobuline, c'est-à-dire des anticorps qui nous protègent vis-à-vis de l'antigène alimentaire, on va classer en différents niveaux de réactivité, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et c'est en fonction de ces niveaux que l'on va demander une éviction alimentaire qui dépendra donc de la quantité de réactivité vis-à-vis de l'antigène alimentaire. Cela est dommageable, mais ces tests ne sont pas remboursés. Ils dépendent du nombre d'antigènes alimentaires testés. Cela peut aller de 20 antigènes alimentaires jusqu'à 270. Le test que j'utilise est le test IMU Pro, qui est un IMU Pro 300, qui va tester 270 aliments. Il coûte 505 euros. Un autre test que j'utilise est le IMU Screen 134. 134 aliments testés, coûtent 250 euros. Les tests à 20 antigènes sont beaucoup moins chers, une centaine d'euros, entre 80 et 100 euros.